J'ai rêvé moi, j'ai rêvé J'ai pensé beaucoup faire un truc de différent, un truc qui peut servir à l'agence, réfléchir à plusieurs reprises Et voilà j'ai trouvé la solution Cléo Nicole ça va être très 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 bon bien, un truc responsable et qui peut permettre à l'agence de se communiquer entre eux Et d'une part aussi les frères ici parlent différentes multitudes de langues Donc la langue française peut être une langue communale Qui peut se communiquer, se distinguer, tout ça voilà J'ai eu l'idée d'écrire Nicole et de construire moi Et voilà J'ai commencé en avril et c'était fini le 11 juillet 11 juillet 2015 à 14h était l'inauguration Donc voilà, il y a peut-être plus de 300% Et voilà, c'est parti Et là c'était la petite école ? Là c'était la petite école Là-bas là ? Ouais Sur le chemin des djungs Donc du coup j'avais décidé après de créer une... De faire un truc plus grand Parce que l'école là elle est faite pour 20-25 personnes Et d'habitude ça va dans les travaux 40-45 voire 50 donc Donc voilà, où on en est aujourd'hui ? Quand je suis arrivé ici, j'avais dit il y avait rien La famille est arrivée Il faut qu'on s'occupe des enfants Du coup j'ai eu l'idée de construire une école des enfants aussi Une école des ados et des adultes J'ai eu l'école, un truc informatique Avec Wifi Free Wifi ou Wifi ou soit Avec infirmierie terrain de vue des enfants Et des champs pour des bénévoles Et ma chambre aussi, la cuisine, je suis toilette Dénier à l'école ça m'a fallu 3 mois pour le faire Et après bon comme ça fait le tour du monde Il y a des sponsors qui sont venus, des journalistes Qui m'ont connecté avec d'autres Donc si j'ai besoin d'un truc je mets sur le groupe de l'école Et en sorte pas des journalistes Par exemple bientôt on va avoir des graviers pleins dans l'enclos ici Avec Solidarité Laïque qui nous soutiennent Pour la construction, de même pour les prochains projets Et voilà Il y a eu un électricité sans frontières aussi qui est venu Atelier sans frontières Atelier sans frontières Ils nous ont fourni de l'ordi Ils vont nous en fournir encore Dans mes prochains projets Ils vont nous en fournir encore avec Wifi Et alors qui c'est qui donne des cours d'informatique ? Il y a un gars ici C'est un informaticien Je pense que c'est un afghan C'est lui qui s'occupe de ça S'il est là, j'ai fait sortir le générateur S'il n'est pas là, il y a personne qui gère Il doit être là, c'est sa responsabilité Et ça nous permet aussi Quand on voit un migrant qui s'intègre dans les trucs C'est déjà un bon signe Oui parce que là, qui est-ce qui t'aide Parce que j'ai compris Il y a des associations Il y a Marco, il y a... Non, ce ne sont pas seulement des amis Mais je peux dire Ce sont des frères à moi Qui sont à côté Même n'importe qui Ils viennent parfois à bouffer et tout Mais les Marco, ils étaient derrière ici Avant que la police a rasé Ici c'est un lieu où beaucoup ils viennent Beaucoup de demandes Beaucoup de personnes passent ici Donc voilà, ils sont là Ils sont chez eux Depuis que j'arrive, je ne fais que bosser chaque jour L'école Perder les gens de gauche à droite Appeler les assos Les anglais Qui sont là aujourd'hui sur le terrain C'est moi qui les ai ramenés Et le nettoie général Ce qu'ils nettoient aujourd'hui C'est moi qui les ai ramenés Les bennes, c'est moi qui les ai ramenés ici L'électricité, c'est moi qui demandais Avec les journalistes L'appui du gouvernement Et les grillages dans lesquels Les gens mettent les déchets Tous, c'est moi qui les ai construits Le nettoie général ici, c'est moi Les toilettes sèches Avec Solidarité International Qui étaient là Au premier rang Pour faire des... C'est moi qui les ai ramenés MSF, c'est moi Chaque fois, je fais des demandes Avec les journalistes Qui touchent les plus grands Après que ces gens Qui reviennent sur le terrain Pour mon dernier Qui touchent les plus grands Qui touchent les plus grands Différent les plus grands